... Dans le cadre de son projet pour une gouvernance équitable, des changements structurels sont nécessaires. Récif 02, table de concertation des femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean, dévoile son rapport sur les modifications les plus porteuses pour l'égalité et une meilleure représentation des femmes en politique municipale. En fait, on s'est vraiment attardé, finalement. On a étudié quelques lois qui encadrent l'exercice de la politique municipale. On a étudié aussi quelques structures, les conseils municipaux et les conseils de MRC, donc sur tout le territoire du Québec. Alors, ce qu'on retrouve finalement, c'est qu'effectivement, les femmes sont moins présentes que les hommes en politique municipale, et pas seulement moins présentes, mais elles sont aussi moins présentes sur les postes de pouvoir, même une fois qu'elles sont élues. En 2018, le déficit démographique des femmes en politique municipale québécoise est encore très important. En plus d'occuper seulement 18,8 % des postes de maires à travers le Québec, les femmes occupent 20,7 % des postes de préfets. Les principales recommandations sont adressées au gouvernement du Québec et au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On va rendre obligatoire l'élection des préfets-préfets au suffrage universel, donc pour tous les préfets-préfets, d'ici novembre 2021, donc d'ici les prochaines élections. Notre deuxième enjeu touche la limitation des mandats, donc on demande au gouvernement de créer un comité de travail qui va réfléchir à la façon, à des moyens pour encadrer la limitation des mandats, le renouvellement des mandats et pour assurer le renouvellement de la démocratie. On a également le troisième enjeu, qui est les politiques d'égalité et de parité. À ce niveau-là, on parle vraiment de… on demande au gouvernement de créer un programme de soutien pour aider les municipalités et les MRC à se doter de politiques d'égalité et de parité. Le cinquième enjeu, on parle de la participation publique équitable. Avec l'adoption du projet de loi 122, qui a eu lieu en juin 2017, on a ajouté un chapitre dans la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. On a ajouté un chapitre au niveau de la participation publique équitable, donc de tenir compte des femmes lorsqu'ils font une consultation, de tenir compte des besoins des femmes. Donc, on demande au gouvernement d'ajouter une dixième exigence à ce chapitre, qui demande de tenir compte de tous les segments de la population. D'autres enjeux sont abordés dans le rapport, tels que le recrutement paritaire des candidatures, ainsi que la formation et la rémunération des personnes élues. Le rapport a déjà été présenté à une quarantaine de femmes engagées de la région, en plus d'être bien accueillies. Et lors de la conférence de presse, on a déjà des demandes pour aller présenter nos conclusions, nos recommandations, parce que ça, c'est la deuxième partie du projet. C'est de tourner dans la région pour aller présenter les recommandations, mais également au niveau provincial. Parce que nos changements, c'est une demande, c'est des changements législatifs. Donc, la structure qui peut adhérer à ces changements-là, c'est l'Assemblée nationale. Chacune des recommandations se veut une réponse à un enjeu que Récif 02 considère fondamental pour l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes en politique municipale. Le rapport est disponible en ligne au www.recif02.com. Bien, en fait, Récif depuis... Merci.